Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en Samarie 9 décembre. Une foule aussi tassée qu'au jour de l'armistice se teint dans la chambre de la paix. M. Siegfried, moyen d'âge, ouvre la cession de la chambre. Puis, le Dr François, député de la Moselle, que suivent ses collègues des provinces retrouvées, pénètrent dans la salle. Aussitôt, la chambre s'adresse et une vague d'applaudissements enveloppe tous les bancs. C'est un moment de belles émotions. M. Siegfried lance un discours sur le deuil de 1871 et le jour d'allégresse qui est enfin arrivé. Il rend hommage à notre admirable armée, à nos mutilés, à nos morts, puis à M. Clémenceau, dont la longue et patriotique carrière s'achève dans une apothéose. En terminant, M. Siegfried rappelle ses origines alsaciennes et le demi-siècle d'angoisse et d'espérance qu'ont connu ces Français exilés qui restèrent fidèles à leur patrie. Il est célèbre de triomphe magnifique du droit et de la justice, symbolisé par nos frères alsaciens et lorrains, désormais retrouvés pour toujours. Le docteur François se leva immédiatement et rendit hommage à M. Poincaré et M. Clémenceau. Les socialistes affichèrent à l'égard de M. Clémenceau une réserve hostile. Tout le monde est debout, sauf les frères gauches qui restent assises malgré les cris à leur rencontre. Le docteur François poursuit la lecture de son discours sous applaudissement au moment où il parle de nos héros écarmés et du maréchal Foch. Une seconde ovation éclata quand il parla de M. Clémenceau qui présida la restauration du droit violé en 1871. Le docteur François déclara « Nous proclamons par les présentes à jamais inviolables le droit des alsaciens et des lorrains de rester membre de la nation française et nous jurons tant pour nous que nos cométants, nos enfants et nos descendants de le revendiquer éternellement envers et contre tous usurpateurs. » Le député de la Moselle annonça également, signifié à l'Allemagne et au monde entier, que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais cessé d'appartenir de cœur à la famille française et qu'elle éprouve une joie profonde d'y rentrer de fait. La lecture de la déclaration du coupé à chaque phrase par les ovations sans cesse renouvelées, comme il en arrive rarement à la chambre. M. Clémenceau prononçait un discours et fut également applaudi sous les cris des vives Clémenceau. Oui, M. Albert Thomas demanda la parole et celle-ci lui fut accordée, même s'il n'était pas prévu au programme. À peine eut-il le temps de dire le mot socialiste que l'extrême droite interrompit son discours. La vacarne dura un quart d'heure avant que M. Thomas poursuive en expliquant que les 112 000 socialistes d'Alsace-Lorraine, non représentés à la chambre, avaient marqué dans leur programme leur joie de voir effacée par notre victoire la violence de 1871. Après ce tumulte, la chambre votait l'affichage des trois premiers discours. La science n'a duré qu'une heure et demie, mais elle a fourni la preuve que la nouvelle chambre renferme assez de belles ressources et de tumultueuses énergies. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.